Nous sommes avec Teffy, qui vient de remporter son faille, visiblement que j'ai pas eu l'occasion de voir. C'est dommage. Alors, il va falloir me raconter, alors. Comment est-ce que ça s'est passé ? J'ai entendu l'écrit. Franchement, moi, j'ai un bon grappu, mais je suis plutôt un striker. Il n'a pas voulu boxer. Il est rentré, ça m'a mis en difficulté, un petit peu, il avait un bon sol. Première, deuxième minute, il me met directement Juju, et j'ai du mal à sortir. La fin du round, je suis fatigué, mais il me met un triangle, et j'ai du mal à sortir. Mais ça va, petit à petit, j'ai pris mes aises, et voilà, quand j'ai pu frapper, ça a délié un petit peu le combat. Et sinon, adversaire très solide, et un bon niveau au sol. J'ai pas pu trop le voir s'exprimer ailleurs, mais un bon niveau au sol. C'était ce qu'on appelle une vraie guerre, en fait. Vous vous sentez comment, là ? Fatigué ? Franchement, je suis bien, parce qu'on a fait une grosse préparation, avec le coach et tous les autres combattants pro. Donc ça va, mais je suis soulagé, soulagé, parce qu'on était à domicile quand même, il y a beaucoup de pression quand même. Avec le coach, tous les pros, ceux qui nous ont entraînés, ça fait du bien de gagner. Alors, qui était vos sparring partner pendant cette préparation ? Eh ben, celui que vous avez en face de moi. Vous t'appelles ? Ezel. Ezel. Retenez bien son nom, parce que vous allez l'interviewer juste après. On tourne tous ensemble, en fait. Poids lourds, légers, tous ensemble, tout le monde. Comme ça, ça permet de voir, de travailler contre un lourd, faire attention, contre un léger, y aller bien à la lutte et tout. Et pas laisser de petites lacunes, rien au hasard. Donc vous, vous êtes à domicile, en fait ? Ouais, je suis à domicile. Ça met une pression, en fait ? Ouais, quand même. Quand même, mais après, comme mes coachs, je m'en disais, amusse-toi, fais-toi plaisir et ça a complètement tout délié. Dès les premiers coups du combat, j'ai tout oublié et je pensais qu'à ça. Et quelle est votre part de mairesse actuellement ? Alors, j'ai fait des combats en boxe tie, que j'ai gagnés. Un tournoi en grappling, il y a quatre semaines, où j'ai perdu en finale. Et là, 1-0, en MMA. Mais ben, c'est une première. Ouais, c'est une première en MMA, parce que c'était interdit en France. J'avais du MMA quand j'avais 16 ans, mais c'était pas... C'était interdit, les combats encore. Qu'est-ce que ça fait, alors, le petit bruit de la cage, la première fois qu'on l'entend ? Ben, ça met un petit stress quand la cage se ferme. Tu te dis, oh putain, encore je me suis mis, je peux plus sortir. Mais une fois que les premiers coups, ils sont partis, on n'oublie tout et c'est pas super bien. Y'a rien qui vous a surpris de particulier ? Non, non. Franchement, le fait de tourner avec beaucoup de gens, ça fait qu'on peut se préparer à tout, en fait. Donc, je m'attendais à tout, ils m'emmenaient au sol, je me suis levé tranquille, pas de stress, rien. Ça va. Ok, ça vous donne envie pour la suite ? Super envie. Super, super envie. C'est des bonnes sensations. Et surtout, c'est gratifiant quand on voit que le travail paye. Ça donne envie de revenir des lendemains à l'entraînement et continuer, continuer, continuer. Est-ce qu'il y a déjà un plan de carrière ? Comment ? Est-ce qu'il y a déjà un plan de carrière ? Franchement, je suis dans les études et je préfère me concentrer ça pour ça pour l'instant, mais je ne suis pas fermé plus tard. Ok, très bien. Et qui vous inspire dans le MMA ? Dans le MMA ? John Jones et Aljamain Sterling aussi. J'aime beaucoup, même s'il est controversé et que beaucoup de gens aiment le critiquer, moi, j'aime vraiment son style de lutteur. Lutteur assez particulier parce qu'il fait des trucs un peu spéciales. Et même sa boxe, qui est un petit non-orthodoxe, j'aime beaucoup. Ok, encore félicitations pour votre victoire et puis à très vite, on va continuer de vous suivre. Et dites-moi votre prénom et votre nom quand même. RAKOTO NOURI ANDRIA TEFÉ. Ok, je le retiendrai. Sous-titrage ST' 501